Monsieur le ministre, distingués invités, ces résultats nous ont permis de collecter des données sur les partis politiques, de se retrouver au niveau national, de les analyser et de comparer entre les statuts et l'ensemble des documents recueillis au siège des partis politiques et ce qu'on avait comme documents. Ces analyses ont permis d'avoir des résultats et ces résultats dits provisoires vont être restitués aux partis politiques aujourd'hui sous votre magistère pour leur permettre de faire des observations sous le certificat d'évaluation qu'ils ont tous réussi dans la salle à l'exception des 17 partis politiques qui n'ont pas répondu à notre appel ce matin mais qui ont été effectivement appelés et informés parce que nous avons eu des adresses électroniques de qui ont reçu par WhatsApp, de qui ont reçu par mail mais nous sommes donnés la peine de les appeler également. Donc ces 17 partis politiques ne sont pas présents. Sur cette situation, nous avons trois partis politiques qui n'ont pas reçu de certificat d'évaluation dans cette salle. Nous sommes dans l'analyse de cette situation. Une première situation remonte à la surface par rapport aux trois partis politiques qui sont présents et qui n'ont pas reçu de certificat, monsieur le ministre. C'est que premièrement, l'équipe s'est présentée mais il y a eu des facteurs brocants. Soit l'arité que nous avons numérisée, nous n'avons pas pu le répertorier et le retracer dans les archives, chez nous et au secrétariat général du gouvernement, donc l'application ne pouvait pas aller au-delà. Soit ces partis politiques n'avaient pas de compte bancaire et depuis qu'ils sont créés, ils n'ont pas participé à une élection. Nous avons explicité, après l'ouverture officielle à ces partis. Monsieur le ministre, nous avons fait la présentation ce matin du cadre juridique et institutionnel de la création et de la gestion des partis politiques en Guinée. Deux acteurs majeurs institutionnels sont ressortis. C'est une analyse ou trois. Premièrement, c'est le ministère en charge de l'Intérieur puisque la charte des partis politiques date de 1991 et a pour adossement la loi fondamentale qui a été votée par le référendum en 1990. La deuxième loi qui nous a permis de faire l'analyse, c'est la loi également qui date de 1992 qui porte sur la subvention publique des partis politiques et le financement. Nous avons également la loi portant le statut de l'opposition, du chef de file de l'opposition. Monsieur le ministre, nous avons présenté ce cadre juridique. La première institution reste le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui était appelé auparavant au ministère de l'Intérieur. Ensuite, la Cour suprême pour les recours. Nous avons également la Cour des comptes qui intervient en matière de vérification de la comptabilité et les finances des partis politiques. Nous avons expliqué aux uns et aux autres, monsieur le ministre, les dispositions de la loi sur la création, la gestion, la suspension et la dissolution des partis politiques à l'Ouble du Guinée. Cela demande beaucoup de questions. Nous avons une liste de responsables de partis qui souhaitent poser des questions, échanger et nous allons le faire après l'ouverture. Nous voilà arrivés au terme de notre première partie de cette journée et nous allons passer à la cérémonie d'ouverture officielle de notre session. Il faut simplement dire qu'on aura trois jours de session. Les résultats vont être présentés aujourd'hui provisoire aux partis politiques. Ils feront des observations. Nous aurons également le gouvernement, les institutions nationales et internationales auxquelles on va restituer la synthèse du rapport. C'est pas le rapport individuel, la société civile et les organisations de la presse le samedi. Monsieur le ministre, je viens de planter le contexte de notre atelier. Nous allons sans plus tarder accepter que vous preniez la parole pour ouvrir notre session, s'il vous plaît. Monsieur le ministre.